Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Compte&Cookie, je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage ? Choisissez une position confortable, détendez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui je vous raconte la rose et l'oiseau. Il était une fois une rose qui poussait dans un lieu où la végétation était inexistante. Elle se sentait si seule qu'elle restait en bouton. Un jour un oiseau multicolore vint se poser sur elle et lui dit « Jolie rose, pourquoi n'ouvres-tu pas tes pétales comme les roses qui poussent de l'autre côté du jardin ? Je ne sais pas, je me sens inutile ici et personne ne vient jamais me voir. Je me sens si triste, loin de mes sœurs, les roses qui elles aussi m'ignorent et sont trop loin de moi pour pouvoir communiquer. » « Je peux te comprendre, dit l'oiseau. Moi j'ai la chance de pouvoir voler et aller où je veux. Si tu le désires, je peux devenir ton porte-parole. Je délivrerai tes messages à tes sœurs et je viendrai t'en donner les réponses en chantant auprès de toi. Ainsi les humains attirés par le chant viendront t'admirer. Est-ce que cela pourrait aider à t'épanouir ? » « Ce serait merveilleux ! » s'exclama la rose. « Maintenant, je sais que j'ai un véritable ami. Envole-toi et dis à mes sœurs que je leur envoie tout mon amour et que j'aimerai tout savoir de leur vie et partager leurs secrets. » L'oiseau s'envola et alla trouver les roses en gerbe qui poussaient à l'autre bout du jardin. « Je viens vous voir de la part de votre sœur. La rose qui pousse dans un lieu délaissé. Elle se sent très isolée, triste et inutile. » « Inutile ! » s'exclamèrent les autres. « Mais c'est incroyable ! Cette rose est pour nous un exemple. Nous l'avons toujours considérée comme exceptionnelle. Dis-lui de notre part que depuis sa naissance, nous la reconnaissons comme la reine de toutes les roses de ce jardin et que nous la respectons. » À ces mots, l'oiseau s'envola à tir d'elle pour retrouver la rose esselée. « Ne sois plus jamais triste ! » dit-il à son ami. « Sais-tu que pour tes sœurs, tu es unique ? C'est exceptionnel que tu aies pu pousser ici. Tu enchantes ces lieux déserts et tu es un exemple pour les autres. » « Je suis un exemple ? » « Oui, tu es un exemple de sagesse et de force. » « Oh, merci ! Je me sens beaucoup mieux à présent. » « Excuse-moi auprès de mes sœurs. Pendant longtemps, j'étais en attente d'une reconnaissance. » « Je vivais l'injustice et la solitude. » « Je n'avais pas compris que ces lieux déserts étaient pleins de richesses et qu'ils m'avaient reconnue pour ma beauté intérieure. » « Merci, mon ami ! » Puis, la rose s'épanouit au soleil et offrit ses pétales multicolores. Ils étaient aussi lumineux et intenses que les plumes de son ami l'oiseau, si étincelants que ses sœurs purent la voir de loin et capter son message d'amour. Voilà, j'espère que cela vous aura plu et je vous retrouve dès demain. Au revoir, les amis contes.